Générique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour mes chers abonnés. Bon alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors moi je trouve qu'il y a un truc complètement absurde. Il y a eu une déclaration de Joseph Borrell qui a invité Zelensky à présenter son plan de victoire, de victoire demain à l'Union Européenne. Mais on marche sur la tête, on marche vraiment sur la tête. Les Ukrainiens à course, dans la région de course plutôt, dans la région de course sont en débandade. Les forces ukrainiennes reculent également dans le Donbass. Et M. Joseph Borrell propose à M. Zelensky de présenter son plan de victoire. Mais ça rime à quoi, franchement ? Bon, et le Moyen-Orient ? Alors le Moyen-Orient, moi j'ai vu aujourd'hui une interview de M. Jorgia. M. Jorgia, c'est le patron des forces libanaises. Les forces libanaises sont des forces chrétiennes. Et bien M. Jorgia dit aujourd'hui qu'il ne veut pas la défaite du Hezbollah. Et moi je trouve que c'est très important parce que Israël n'a pas réussi son coup. Rappelez-vous Netanyahou qui demandait aux Libanais de se révolter contre le Hezbollah. Et bien, on fait l'impasse. Par contre, M. Jorgia dit la chose suivante, il ne faut pas que le Hezbollah soit trop présent au Liban. C'est un parti politique comme un autre, mais c'est tout. Oui, le Hezbollah représente finalement les chites libanais qui sont un tiers de la population. Voilà, ben voilà la revue de presse d'aujourd'hui, mercredi. Allez, à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous sur Patreon. Patreon qui est maintenant un média avec des images, de vraies images, un média également avec des articles, des articles sur le monde entier, et également, également, bientôt, des revues de presse textes. Allez, votre revue de presse quotidienne. La semaine dernière, Volodymyr Zelensky a effectué une tournée éclair dans plusieurs capitales européennes dans la France pour présenter son plan de victoire, une initiative qui a reçu un accueil mitigé. Ce mercredi, à Kiev, lors d'un discours au Parlement, il a dévoilé les contours de ce plan, qui a pour but d'obtenir plus de soutien sur le plan militaire, diplomatique et économique. Volodymyr Zelensky espère ainsi contraindre Vladimir Poutine à entamer des négociations dans lesquelles l'Ukraine ne sera pas en position de faiblesse. Le plan comporte 8 points, dont 3 tenues secrets. Devant les députés ukrainiens, Volodymyr Zelensky a par exemple exclu de céder du territoire à la Russie pour mettre fin à la guerre. Il a également redemandé aux Occidentaux la levée des restrictions sur les armes à longue portée et réclamé le déploiement de moyens de dissuasion non nucléaire en Ukraine. Enfin, après avoir accusé la Chine, l'Iran et la Corée du Nord de soutenir la Russie, il a également pressé l'OTAN d'inviter l'Ukraine, ce qui pour lui est un élément fondamental de son plan de victoire. Moscou n'a pas tardé à réagir à son discours. S'exprimant devant la presse ce mercredi, le porte-parole du Kremlin a rejeté ce plan de paix et appelle l'Ukraine à se réveiller. Dans l'Est du pays, les troupes russes poursuivent leur progression et il reste moins d'un mois avant l'élection américaine, qui en cas de victoire de Donald Trump pourrait constituer un tournant dans cette guerre. Ce jeudi, le président ukrainien est invité à Bruxelles pour présenter son plan de victoire. Charles Michel a déclaré avoir invité Volodymyr Zelensky au sommet du Conseil européen du jeudi 17 octobre pour faire le point sur les derniers développements de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et présenter son plan de victoire. Le déplacement aux États-Unis annulé. Le soutien militaire à Kiev et le renforcement du secteur énergétique ukrainien, déjà malmené, figure parmi les sujets au menu de la réunion des dirigeants des 27 pays de l'Union européenne, qui se tiendra jeudi à Bruxelles. La semaine dernière, Volodymyr Zelensky a effectué une visite éclair des capitales européennes, notamment Berlin, Londres, Paris et Rome, alors que son pays est confronté à un troisième hiver de guerre éprouvant. Ses déplacements ont été organisés à la dernière minute après que le président américain Joe Biden a reporté un voyage en Allemagne initialement prévu la semaine dernière, afin de superviser les préparatifs pour faire face à l'ouragan Milton qui s'approchait de la Floride. Un soutien menacé par Donald Trump Le dirigeant ukrainien a cherché à obtenir une nouvelle aide militaire et financière de la part de ses alliés européens, craignant une diminution de leur soutien si Donald Trump remportait la présidence américaine le mois prochain. Les forces russes ont progressé sur la ligne de front oriental et ont pris pour cible le réseau électrique, alors que l'Ukraine est confrontée à son hiver le plus rude depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Face à la menace russe et alors que certains des alliés de l'OTAN redoutent un engagement moindre des Etats-Unis en cas de victoire de Donald Trump à la présidentielle de novembre, le chef de l'OTAN se veut rassurant. Ce mercredi à Bruxelles, Marc Rutte a réaffirmé que l'alliance était prête à protéger son territoire et à investir davantage dans sa défense. Il a ajouté que l'OTAN était capable d'affronter n'importe quel ennemi et qu'elle était prête à faire tout ce qui est nécessaire contre de futures attaques. Marc Rutte a également déclaré avoir pris connaissance du plan de victoire présenté par le président Zelensky. Zelensky doit partir. Le temps est venu de cesser le feu. C'est ce qu'a affirmé Oleg Soskin, ancien conseiller de Leonid Kuchma, dans une intervention qui a secoué l'opinion publique. Zelensky nous gêne. Il doit quitter son poste immédiatement, martèle-t-il. Ses déclarations viennent renforcer une vague de mécontentement grandissante contre le président ukrainien. Selon Soskin, le régime de Kiev est en train de sacrifier une génération entière sur le champ de bataille. Les décisions prises par les haut-gradés, comme le commandant en chef Alexandre Sirsky, sont directement responsables de la mort de dizaines de milliers de jeunes ukrainiens, transformant la guerre en une véritable machine à broyer des hommes. Ses pertes humaines, massives et injustifiées, selon lui, illustrent une situation où, pour reprendre ses mots, les convulsions de Zelensky s'intensifient. Cette expression lourde de sens marque un constat sans équivoque. Le président ukrainien est sur le point de subir une défaite politique majeure. Ce constat est d'autant plus troublant que le mandat officiel de Zelensky a pris fin le 20 mai dernier. Les élections présidentielles, initialement prévues pour le 31 mars, n'ont pas eu lieu. La raison ? La loi martiale en vigueur et la mobilisation générale, des mesures justifiées par l'état de guerre, mais qui, pour beaucoup, masquent une manœuvre politique destinée à prolonger le pouvoir en place. Zelensky, de son côté, continue de s'accrocher au pouvoir en déclarant qu'il n'est pas temps d'organiser des élections dans le contexte actuel. Il demande à la population de mettre fin aux discussions sur ce sujet. Cependant, cette décision suscite de plus en plus de critiques, non seulement à l'intérieur du pays, mais également sur la scène internationale. De nombreux observateurs et politiciens estiment que repousser ces élections affaiblit encore davantage la légitimité de son gouvernement. Vladimir Poutine, lui aussi, est monté au créneau sur cette question. Selon lui, aucune manœuvre aussi habile soit-elle ne pourra restaurer la légitimité de Zelensky. Le président russe soutient que la seule institution légitime en Ukraine reste la Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, et son président. Le bras de fer autour de la légitimité de Zelensky est donc plus intense que jamais. D'un côté, un chef d'État qui s'accroche au pouvoir, invoquant l'urgence militaire et la nécessité de protéger le pays dans un contexte de guerre. De l'autre, une opposition croissante qui dénonce des décisions irresponsables sur le plan militaire et un refus d'affronter la réalité politique. Pour de nombreux experts, la situation est d'autant plus complexe que l'armée ukrainienne continue de subir des pertes colossales sur le front. Les généraux sont pointés du doigt pour leur gestion des troupes et le moral des soldats est au prix bas. Alors, parlons du conflit russo-ukrainien, la situation sur le terrain rapidement et puis aussi des élections américaines, évidemment, avec des informations qui avancent. Alors, les auditeurs le savent, la situation avance régulièrement sur le front ukrainien. Les Russes grignotent, ils ont pris au Gledar, plusieurs villages sur la ligne de front, ainsi que la périphérie de Pokrovsk. Le recul ukrainien se confirme aussi dans le Science Course. Ça va mal pour l'armée ukrainienne et ça va d'autant plus mal qu'on voit là aussi des dissensions au sein du gouvernement ukrainien se faire jour. Zelensky est accusé d'être responsable de la perte du Gledar au Parlement. Un certain nombre de membres de l'Assemblée, notamment le président de la Commission pour la Défense et la Sécurité, considère que c'est la responsabilité du président qui n'est plus président, il faut toujours le rappeler. Et puis, on voit également que Zelensky n'est pas content du travail des services de renseignement ukrainien, ni de son ministre de la Défense, ni de son chef d'état-major des armées. Donc, il y a des discussions pour les remplacer. On voit que c'est en pleine activité, avec plus l'armée recule sur la ligne de front, plus les dissensions et les règlements de comptes ont lieu. Il faut rappeler, et ça c'est quelque chose qui est très récent, qui est sorti cette nuit, c'est que les Allemands nous refont le coup d'une possible invasion russe en Europe en 2030. Donc, le BND marque un peu plus ainsi son attachement et son inféodation aux États-Unis. De telles affirmations sont totalement fantasmagoriques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont contestées par les Britanniques, parce que les Britanniques ont aussitôt réagi en disant que ça n'avait pas de sens et qu'ils ne voyaient pas la Russie avoir les capacités de s'en prendre à l'Occident dans les décennies qui viennent. Ça, c'est très intéressant de voir là aussi cette dissension d'analyse au sein du camp occidental. ...de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui passe un peu au second plan du fait de la qualité au Proche-Orient, mais qui est toujours là avec de très notables évolutions et notamment le terme de négociation qui était banni ne semble plus l'être et même Zelensky l'a employé et surtout c'est très présent dans l'ensemble de la presse du moins international si ce n'est francophone. Oui, en fait, un certain nombre de facteurs objectifs concourent à l'émergence du thème jusque-là banni de négociations avec concession territoriale parce que c'est évidemment la question la plus difficile. D'abord, Zelensky n'a pas obtenu aux États-Unis l'aide qu'il souhaitait obtenir pour son plan de la victoire ou pour la victoire. Ensuite, il sait que le rythme de l'aide ne va pas se poursuivre au rythme actuel parce que jusque-là on a donné à peu près deux fois l'équivalent du plan Marshall même plus. Ça ne pourra pas continuer. Sérieusement, c'est un chiffre, c'est étonnant. C'est l'Institut qu'il, oui. En comparaison, pas en dollars de 49 et en dollars actuels, en mettant un taux à peu près égal les dollars. Voilà, au taux 2020, le plan Marshall ça a été 150 millions de dollars. et les promesses faites à l'Ukraine c'est à peu près 400 milliards en 397 milliards. C'est énorme, donc il y a l'an de deux fois le plan Marshall qui correspondait à une multitude de pays sur quatre ans et pour seule Ukraine on a fait deux fois plus en deux ans. C'est quand même exigeant. Mais évidemment ça ne peut pas continuer parce qu'un pays comme la France a des difficultés financières parce que l'Allemagne essaye aussi de limiter ses dépenses elle a annoncé d'ailleurs qu'elle diminuerait par deux ses dépenses en faveur de l'Ukraine en 2025 parce que effectivement l'Europe ne peut pas se substituer aux Etats-Unis. L'idée de Zelensky quand il a fait sa tournée en Europe après sa déception américaine c'était de savoir si l'Europe pouvait continuer en fait il y a un certain nombre de facteurs qui font que cet espoir est vain. Il y en a un aussi c'est que au G7 dans les Pouilles en Italie en juin dernier on avait promis 50 milliards adossés au gel des avoirs russes et ces 50 milliards sont très difficiles à débloquer. Les 35 milliards que l'Europe vient d'annoncer sont en fait subordonnés à un déblocage une question fondamentale c'est qu'il faut que le gel soit juridiquement assuré pendant une période suffisamment longue trois ans pour pouvoir tirer une somme pareille c'est ce que les Américains ont posé comme objection et pour l'instant cet obstacle n'a pas été levé. Donc en fait les perspectives générales de poursuite de la guerre de poursuite de l'aide de poursuite des livraisons permettant de poursuivre la guerre sont assez sombres pour l'Ukraine et le thème des négociations s'impose maintenant. Général Dutard cette poussée russe dont on parle est-ce qu'elle est finalement régulière ? J'allais pas si inéluctable ? Alors relativement comme le soulignait Marie Gégaud on n'a pas assez réalisé l'importance de ce point des bombes planantes c'était c'était une véritable par évolution mais évolution majeure en fait sur le conflit pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vu ça avant et les russes ont réalisé qu'ils avaient cette capacité là c'est-à-dire qu'ils ont transformé tout leur arsenal de bombardiers classiques avec des bombes si vous voulez qu'on tirait en balistique et on fait comme les américains comme l'OTAN comme les français c'est-à-dire qu'ils ont équipé de kits de guidage à la fois du guidage et pour planer du coup ils peuvent tirer ça de très très loin et l'immense différence c'est que c'est pas un obus qui tombe c'est comme si vous aviez un paquet de 10 ou 15 obus qui tombaient à un même endroit donc là les premières lignes si vous voulez ne résistent pas à ce pilonnage de ces bombes planantes et c'est ce qu'on a observé sur tout le front et notamment le front de l'Est et depuis janvier en fait c'est vraiment là qu'on a vu apparaître ces premières bombes planantes et bien vous avez un enfoncement du front du côté de Donetsk en fait à Advitka et lorsque Advitka est tombé et bien il grignote il grignote il grignote c'est assez régulier absolument c'est assez régulier même si en ce moment il y a une vraie résistance ukrainienne mais c'est très coûteux alors jusqu'où ils vont aller on ne sait pas pour l'instant la tendance reste quand même un grignotage inexorable mais est-ce que la Russie est prête à négocier ? la Russie elle a il y a environ six mois annoncé pour la première fois qu'elles étaient à la fois ses buts de négociation ses buts de guerre elle a dit clairement et ça vient d'être répété par le ministre des Affaires étrangères Lavrov dans un interview qu'il a donné le 7 octobre à Newsweek il a dit pour nous la guerre s'arrête à partir du moment où on reconnaît notre annexion en fait c'est pas ce qu'il a dit mais en fait que les quatre oblastes plus la Crimée alors les oblastes c'est Kursk pardon Lugansk Donetsk Zaporizh et Kersone plus la Crimée sont russes à partir du moment où l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN et prend un engagement de neutralité à l'est de l'Ukraine les forces russes progressent dans le Donbass l'armée ukrainienne est le plus en difficulté de nouvelles localités sont tombées aux mains des Russes près de Povrosk ville stratégique pour la logistique ukrainienne l'armée de Zelensky perd un peu plus du terrain la guerre ne se terminera pas aujourd'hui ni demain outre le fait que nos soldats qui se battent sont âgés et fragilisés par des maladies chroniques et blessures l'intensité des combats augmente chaque jour de sorte que le nombre de blessés augmente également mais du côté de l'armée russe le bilan est aussi lourd le mois de septembre et même le plus meurtrier avec presque 1300 soldats blessés ou tués par jour nous avons vu des images des explosions qui étaient assez limitées sur les sites mais qui ont détruit les routes sur la côte est et aussi la route au nord d'ici à l'ancienne zone industrielle et la liaison ferroviaire principale qui sont maintenant complètement inopérantes selon le chef d'état-major interarmé ces routes avaient été coupées du côté de la RPDC depuis le mois d'août lorsque les lumières sur les routes se sont éteintes ils disent que des mines ont été installées et des dispositifs anti-chars ont été mis en place mais ce que nous avons vu ce sont des explosions tout cela fait partie du plan de Kim Jong-un pour déclarer officiellement la RPDC et la Corée du Sud comme deux pays distincts L'RPDC a détruit tous les monuments sur l'unification dans le nord tous les symboles de cette unification la Corée du Sud considère toujours la péninsule comme un seul pays sous deux systèmes mais plus la RPDC en plus de tout cela ce qui rend les gens vraiment tendus ici c'est que Pyongyang a activé son artillerie le long de la zone démilitarisée depuis ces derniers jours le pays a mis toutes ses unités d'artillerie des milliers de canons en attente pour une opération bien sûr Séoul est à portée de tous ses canons la Corée du Sud à son tour a mis son artillerie en attente et il semble y avoir une sorte de mobilisation des troupes là-bas cependant nous n'avons pas reçu de détails donc la discussion ne porte plus sur la question de savoir si elle devrait l'être mais pourquoi la Corée du Sud et le Japon devraient avoir des armes nucléaires et les derniers sondages montrent qu'une grande majorité en Corée du Sud est d'accord pour dire que c'est la seule défense dont ils disposeraient pour empêcher ce que beaucoup de gens ressentent comme une sorte de conflit avec la RPDC que ce soit une sorte d'escarmouche dans la zone démilitarisée ou quelque chose de plus grand la Chine et le Laos sont convenus d'approfondir la coopération stratégique globale les deux parties continueront à renforcer l'alignement stratégique entre l'initiative de la ceinture et la route de la Chine et la stratégie du Laos de convertir le pays enclavé en un centre relié à la terre les deux pays développeront leur coopération pratique dans les domaines du commerce de l'investissement de la capacité de production de l'électricité des minéraux et ils accéléreront le développement du chemin de fer Chine-Laos la Chine et le Vietnam renforceront la synergie de leur stratégie de développement les deux pays s'engagent à faire progresser la connectivité physique notamment les chemins de fer les voies rapides et les infrastructures portuaires ainsi que la connectivité institutionnelle illustrée par des douanes intelligentes les deux parties établiront conjointement une zone de coopération économique transfrontalière et renforceront la coopération dans des domaines émergeants telles que les technologies de l'information les nouvelles énergies l'économie numérique et les minéraux cruciaux les deux parties conduiront par ailleurs des travaux de préparation pour le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques syno-vietnamiennes qui aura lieu l'année prochaine on a voulu aller à ce sommet de briques car il nous semble être un moment pivot dans un changement du monde changement géopolitique du monde et on voulait avoir ton avis à toi ta perception à toi sur ce sommet des briques quelle en est la portée alors ça va être une portée assez considérable mais qui s'inscrit dans une trajectoire que les briques ont suivie depuis maintenant 4-5 ans c'est quelque chose qui a commencé un petit peu avant la crise de la Covid et qui s'est accéléré avec la crise de la Covid en 2020-2021 alors le but de ce sommet il faut rappeler que depuis maintenant 2009 il y a des sommets annuels réguliers et cette année ça se tient en Russie à Kazan dans le Tatarstan qui est en fait une province de Russie donc le but de ce sommet est explicitement de discuter d'un système de paiement intégré pour les briques système de paiement auquel pourront se joindre d'autres pays qui ne font pas encore partie des briques c'est ça théoriquement l'enjeu de ce sommet plus dans ce sommet doivent être réglés d'autres questions dont probablement des discussions sur d'autres adhésions parce qu'il y a maintenant grosso modo une vingtaine de pays qui ont demandé à adhérer au Brix alors l'enjeu moins l'Algérie avec lequel il y a apparemment un petit problème c'est très clair que les briques pour l'instant ne veulent pas de l'Algérie tant que l'Algérie n'aura pas procédé à un certain nombre de réformes bon c'est très très clair bien alors l'enjeu réel c'est effectivement de quoi sera fait ce fameux système de paiement interne au Brix on comprend bien que en fait ce que veulent faire les Brix c'est créer un système dans lequel ni le dollar ni l'euro n'interviendront autrement dit ils veulent que leur paiement même si ces paiements sont réglés parce qu'il ne faut jamais oublier que dans une transaction internationale il y a l'unité de compte qui définit le montant réglé il y a l'unité de transaction en quelle monnaie va se faire l'échange et il y a l'unité de règlement la monnaie de règlement dans laquelle un pays qui vend va être payé et dans laquelle un pays qui achète va devoir payer les monnaies de règlement il semble qu'il y ait maintenant à peu près une décision commune pour que ce soit les monnaies nationales des pays mais comme ces monnaies peuvent fluctuer les unes par rapport aux autres il est important de définir une unité de compte et une unité de règlement et c'est là où se pose le problème on était parti il y a grosso modo un an de l'idée on va faire un système qui va s'apparenter au système des droits de tirage spéciaux du FMI mais les russes et aussi les chinois ont dit oui mais dans le système des DTS il y a le poids du dollar et il y a le poids de l'euro et ça on n'en veut pas donc il semble que l'on s'oriente aujourd'hui vers une unité de compte qui serait une unité électronique donc c'est là où on voit que la technologie des crypto-monnaies va impacter sur un mécanisme politique donc ils vont utiliser une forme de crypto-monnaie mais cette crypto-monnaie sera elle-même définie par un bien réel et là il est possible il est même probable que le bien réel qui sera utilisé sera l'or même si par ailleurs la valeur de cette crypto-monnaie en or pourrait évoluer s'il ne s'agit pas du tout d'un système des talons or et cette crypto-monnaie pourrait être transformée c'est-à-dire que chaque pays qui vendra recevra un certain montant de crypto-monnaie chaque pays qui achètera devra payer un certain montant de cette crypto-monnaie et donc pour acheter de la crypto-monnaie ou pour transformer cette crypto-monnaie en monnaie normale et bien on utilisera les monnaies nationales sur le dollar le roi dollar on est parti de Bretton Woods en 45-46 c'est le moment où le dollar devient la monnaie les américains imposent le dollar comme monnaie de référence au niveau mondial mais adossé au départ pas pour très longtemps sur une base en l'occurrence il y avait les talons or et d'autres éléments et puis ensuite très rapidement les américains vont dire mais c'est pas la peine le dollar en lui-même ce suffit et donc on abandonne toute référence ce qui leur permet de jouer sur la valeur du dollar de le faire monter ou descendre à volonté en fonction de leurs objectifs de la situation de l'économie de leur budget pour couvrir les pertes et ainsi de suite progressivement depuis quelques années on voit le dollar battu en brèche c'est-à-dire un certain nombre de pays qui disent dorénavant on n'utilisera plus le dollar qu'aux monnaies de référence alors on l'a vu avec les russes avec la guerre en Ukraine et qui ont dit maintenant c'est le rouble on l'a vu avec les saoudiens qui ont dit mais pourquoi pas travailler avec les avec les chinois en renminbi donc en monnaie chinoise on a vu les indiens qui ont dit mais on peut payer parfaitement en rouble bref de tous les côtés on a vu des pays qui ont dit mais on a plus besoin on ne peut éviter de payer le dollar le problème c'est que tout ça va impacter le dollar qui ne devient plus la monnaie mondiale à 100% mais qui va réduire progressivement son utilisation avec plusieurs conséquences la première d'abord c'est que pour les américains si le dollar n'est plus la monnaie de référence ils vont se prendre en pleine figure leur déficit qui est abyssal donc ça pose un problème économique terrible aux américains d'un autre côté quand vous n'êtes plus la monnaie de référence mondiale vous ne pouvez plus placer vos bons du trésor comme avant et on constate d'ailleurs que les chinois ont été jusqu'à 35% à peu près des bons du trésor américain et ils en vendent tous les ans ils viennent encore d'en vendre une partie progressivement le dollar va diminuer son importance et ça aura des conséquences terribles au niveau mondial en particulier au niveau bancaire où je rappelle que d'ores et déjà 4 des 5 plus grandes banques mondiales ne sont pas américaines mais chinoises la seule banque américaine dans les 5 premières c'est la JP Morgan il faut le savoir donc si vous voulez le processus est en cours il est irréversible ça prendra 20 ans mais il est important d'en tenir compte dans toutes les décisions qu'on peut prendre aujourd'hui qu'on peut faire qu'on peut faire là, on a bien, là, là... les chers et sweet, là, il vient ce type d'oeuvrage, sur notre site, il vient le booster, là je vous jure, on, 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 tu peux ! ça... tu peux... on, on, on... ... venez, amis... là, on a bien le booster, les gars, là la torre, là, là la torre... en bref... oh 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 les dije les dije oh 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 Alors je voulais vous poser une dernière question concernant les Etats-Unis alors il y a Trump jugé inapte par le New York Times ça c'est intéressant et puis évidemment cette énième tentative d'assassinat contre Donald Trump je sais que vous n'avez pas particulièrement de renseignements mais peut-être votre commentaire sur le sujet Alors deux choses oui bien sûr les élections semblent de plus en plus serrées je crois qu'on va vraiment avoir une surprise avec des scores très très proches le 3 d'avril prochain effectivement ce qui est très frappant c'est de voir que le New York Times qui est l'un des deux grands journaux américains a pris Fête Ecos pour Kamala Harris alors ça donne une idée de l'objectivité de la presse cette histoire de nouvel attentat contre Donald Trump pour l'instant n'est pas très claire mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'on voit régulièrement les demandes de Donald Trump pour être protégées de manière tout à fait adaptée il faut rappeler que bien sûr il est candidat mais il est aussi ancien président et bien ne sont pas honorés comme elles le devraient par la Maison Blanche et le secret de service qui ne fait qu'obéir aux ordres de la Maison Blanche comme s'il y avait une forme de fatalité que Biden et son équipe voulaient finalement peut-être que les choses se fassent d'elles-mêmes soit que Trump passe entre les gouttes soit qu'un jour un attentat soit proche de réussir ça c'est effectivement très préoccupant sur la manière de gérer la démocratie aux Etats-Unis il y a un autre élément préoccupant qu'il faut avoir à l'esprit c'est que depuis quelques jours Newsweek et le Wall Street Journal font état de vols de drones absolument récurrents et réguliers au-dessus des sites stratégiques américains alors ils disent que ça a commencé en décembre et ça s'accélère depuis 17 jours où on voit que le Pentagone la CIA la Maison Blanche sont régulièrement survolés par des drones et le plus drôle c'est que les officiels américains ne savent pas qui c'est donc on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui aux Etats-Unis et qu'en matière de sécurité il y a des failles dans leur système Oui parce que c'est toujours ce qui est au centre de l'actualité l'offensive israélienne se poursuit tant au Liban qu'à Gaza ou au Liban où notamment Israël a procédé à de très lourdes frappes avec des conséquences humanitaires épouvantables et puis il y a aussi un certain nombre de frappes qui ont lieu aujourd'hui en Syrie mais également des colons qui continuent à avancer en Cisjordanie donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui on voit que plus de 80% de la population de Gazaoui a été déplacée selon l'ONU que les deux tiers des bâtiments de l'enclave palestienne ont été détruits ou endommagés côté Liban plus de 2000 personnes ont été tuées au cours des 12 derniers mois donc la moitié depuis fin septembre depuis le début de l'offensive voilà et on voit que tout le Liban est touché non seulement bien sûr le sud où se trouvent les bastions du Hezbollah mais Beyrouth et depuis quelques jours le nord du Liban également dans des zones chrétiennes on estime qu'il y a entre un million et un million et demi de déplacés aujourd'hui à l'intérieur du pays dont une partie retourne en Syrie donc vous imaginez bien que pour retourner en Syrie il faut vraiment que la situation au Liban soit tout à fait déplorable malgré ça Benjamin Netanyahou continue de menacer le pays de destruction comme à Gaza en leur disant vous avez une occasion extraordinaire de vous libérer du Hezbollah donc laissez-nous faire ce que bien sûr alors pour une fois la diplomatie française a eu une attitude à peu près cohérente en parlant d'une provocation je dirais du suprémaciste de comment dire de Tel Aviv parce que c'est vraiment la position du gouvernement de Netanyahou alors il y a quand même quelques éléments positifs les critiques se multiplient y compris chez les soutiens d'Israël on a vu ces dernières semaines Elie Barnavi l'ancien ambassadeur d'Israël en France faire une très bonne tribune dans le monde en rappelant qu'Israël était capable de gagner certaines batailles pour assurer sa sécurité mais qu'elle perdrait les guerres et qu'elle allait créer des générations de terroristes et puis également Ehud Olmert l'ancien Premier ministre lui-même s'est fendu d'une tribune avec l'ancien Premier ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne pour essayer de préparer un plan de paix et assurer l'avenir on voit très nettement les deux courants qui se dessinent dans la communauté israélienne entre ceux qui sont pour la guerre à outrance les extrémistes et puis ceux qui considèrent que la solution n'est pas viable si on ne parvient pas à une forme de paix Revenir à une solution politique Cesser de livrer des armes qui servent à mener le combat sur Gaza Les mots du président de la République ont immédiatement déclenché l'ire de Benyamin Netanyahou et une tempête dans le verre d'eau médiatique Le Premier ministre israélien a parlé de honte usant de cette rhétorique désormais convenue qui veut que toute tentative de freiner les représailles lancées par Israël soit une façon de nier les victimes du 7 octobre 2023 et l'agression atroce subie par l'État hébreu Les commentateurs quant à eux ont insisté sur le caractère inopportun d'une telle déclaration à la veille de la commémoration du massacre Revenons d'abord sur les mots d'Emmanuel Macron Il s'exprime dans une émission consacrée à la francophonie et ne veut pas sembler hors sol en parlant de ce sujet sans avoir la moindre pensée pour la situation au Proche-Orient et notamment au Liban grand pays de la francophonie Et si l'on met de côté la question du calendrier le fond de son propos est un peu plus juste et mesuré Il déplore sans jamais la nommer ainsi l'hypocrisie des États-Unis qui prétendent vouloir un cessez-le-feu mais s'abstiennent d'utiliser le seul outil pour l'obtenir la suspension des livraisons d'armes Il évoque le refus par Benyamin Netanyahou de ses propositions de cessez-le-feu C'est une faute ajoute-t-il y compris pour la sécurité d'Israël demain Bref le président de la République se situe dans la droite ligne de la position de la France qui, tout en étant l'allié d'Israël a toujours vu dans le respect du droit international et dans le refus de l'escalade les conditions véritables de la sécurité et de l'avenir de l'État hébreu Certes, d'aucuns se plaisent à souligner les voix divergentes dans son propre camp car Olydi Haddane élue des Français de l'étranger qui se dit en colère et rappelle qu'avant d'être macroniste elle est d'abord députée des Français qui vivent en Israël en oubliant qu'elle est également celle des Français qui vivent en Palestine et dans les pays d'environnement D'autres comme Aurore Berger ou Sylvain Maillard ont également éprouvé le besoin de marquer leur divergence Pire, le nom du président de la République cité par Michel Barnier a été sifflé lors des cérémonies de commémoration du 7 octobre organisées par le CRIF certains dans l'assistance criant « désarmes » pendant que d'autres applaudissaient à grand bruit le courage du Premier ministre qui, lui, avait parlé essentiellement de la lutte contre l'antisémitisme Peut-être faut-il rappeler que par-delà les doutes qu'on peut nourrir sur l'opportunité d'une telle déclaration à la veille du 7 octobre ou sur les difficultés d'Emmanuel Macron à adopter une ligne claire sur les questions internationales le véritable courage consiste bien de la part de la France à se faire l'avocat de la paix plutôt que de laisser Benyamin Netanyahou dérouler son agenda au risque de voir sombrer l'ensemble de l'édifice du droit international patiemment construit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale s'il est une tradition de la diplomatie française c'est bien de se détacher du messianisme occidentaliste qui caractérise notamment la politique américaine et qui divise le monde en deux camps celui du bien et celui du mal avec pour objectif de convertir chaque pays au bien c'est-à-dire d'en faire des satellites c'est ce messianisme qui a conduit aux interventions hasardeuses en Irak et en Libye dont le Proche-Orient et le Sahel paient encore le prix depuis un an la logique de guerre qui s'est imposée après l'horreur du 7 octobre n'a fait qu'enfermer Israël dans un engrenage terrible qui le condamne à écraser indéfiniment ses ennemis sous des déluges de bombes qui ne peuvent que leur apporter de nouvelles générations de combattants c'est bien ce que souhaitait le Hamas et l'Iran aucune paix possible et c'est bien pourquoi ceux qui aiment véritablement Israël et veulent sa pérennité doivent avoir le courage d'inciter à rompre ce cercle vicieux c'est historiquement le rôle que s'est assigné la France justement parce qu'elle nourrit nourrissait à l'égard du monde arabe une proximité et une connaissance lui permettant de ne pas le rêver en miroir de l'Occident Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir tente de perpétuer cette ligne complexe et nécessaire il le fait le plus souvent contre une part de la diplomatie désormais acquise à l'idéologie atlantiste contre une large part du monde médiatico-politique pour qui les belles histoires en noir et blanc sont tellement plus confortables et contre le parti de la guerre qui se fait depuis quelques années un devoir de traquer les ennemis de l'intérieur en plaquant quelques clichés historiques mal digérés Munich le nazisme sur la réalité de son adhésion à ce messianisme occidental les Etats-Unis les Etats-Unis que le président de la République visait dans son intervention se condamnent à l'impuissance face à Benjamin Netanyahou en n'usant pas du seul levier entre leurs mains pour enrayer la mécanique mortifère au risque de fracturer leur propre société quant au président de la République faut-il le rappeler il n'a pas choisi ce calendrier hasardeux dicté par un Netanyahou qui alors que la France et les Etats-Unis négocient un cessez-le-feu grâce au fait que la France justement conserve un canal de discussion avec le Hezbollah a choisi de frapper le Liban la France doit se tenir aux côtés des Israéliens monstrueusement frappés le 7 octobre elle doit surtout travailler à réparer sa société gangrénée par un islamisme qui nourrit l'antisémitisme mais elle doit aussi œuvrer dans le sens de la paix dans le sens du seul avenir viable au Proche-Orient ce qui est intéressant c'est que côté iranien également il y a des contestations finalement du pouvoir iranien oui c'est intéressant ça montre à quel point ces conflits sont en train de modifier les lignes de force d'abord il faut rappeler que les Israéliens pardon les Iraniens ont envoyé entre 180 et 200 missiles sur Israël dont beaucoup ont percé le dôme de fer alors malgré la censure israélienne on sait que deux bases aériennes au moins ont été touchées dont l'une aurait eu plus d'une trentaine d'impacts l'Iran d'un autre côté pardon juste Eric si vous confirmez que ces missiles visaient des points stratégiques militaires oui principalement les Iraniens qui ne sont pas des enfants de cœur dans ce genre de conflit personne n'est un enfant de cœur ont d'abord ciblé très spécifiquement des cibles militaires ou gouvernementales ou des services de renseignement et on sait que les deux bases Dovda qui est une base d'exportation de matériel de guerre qui permet notamment de faire décoller et rentrer les avions qui portent des armes et les vatimes ont été touchées et bien sûr la censure israélienne ne communique pas sur le sujet d'accord Parallèlement oui Téhéran a dit c'est intéressant Téhéran dit qu'elle n'enverra pas de force au Liban ou à Gaza pour affronter Israël alors d'un côté en déclarant que les forces locales avaient la capacité à résister à l'agression de l'état hébreu mais c'est aussi une certaine forme peut-être de distanciation certains parlent de lâchage les partenaires de Téhéran sont parfois maintenant très critiques en disant que le régime iranien aurait dû réagir dès le début peut-être pas évidemment depuis le 8 octobre mais depuis le début des frappes contre le Hezbollah au moins et certains se demandent si Téhéran n'est pas en train de lâcher ses partenaires un par un et en attendant trop la réaction on l'accuse de laisser les israéliens s'en prendre à ses proxys les uns après les autres et peut-être que Téhéran a fait un mauvais calcul parce que son tour viendra c'est intéressant de voir que ces critiques émergent aussi au sein du camp iranien et puis la révélation la plus intéressante ça a été la déclaration d'Arménie Hedja de l'ancien président qui suite à l'affaire des Bipeurs et du Hezbollah et de l'assassinat d'Anié à Téhéran a déclaré que lorsque le renseignement iranien avait créé une unité anti-massade et bien les services de contre-espionnage ont découvert que non seulement le chef de l'unité anti-massade travaillait pour les Israéliens mais que plus d'une vingtaine d'officiers dans cette unité avaient également été probablement recrutés par les services israéliens ça donne une idée de la pénétration du renseignement israélien au sein du système de Téhéran et donc ça entraîne à la fois des purges et une véritable paranoïa en interne qui là bien sûr est très défavorable au régime de Téhéran les Etats-Unis ont demandé à Israël de prendre des mesures concrètes pour résoudre la crise humanitaire à Gaza au risque de voir son aide militaire coupée le secrétaire d'état américain Antonio Blinken et le secrétaire à la défense Léod Ostan ont demandé dimanche à Israël d'améliorer considérablement la situation à Gaza dans les 30 jours cette lettre est l'avertissement le plus fort depuis les débuts du conflit il y a un an pendant ce temps l'armée israélienne a intensifié son offensive dans le nord de Gaza une source diplomatique israélienne indique que Washington a déclaré qu'il cesserait de fournir des armes à moins qu'Israël n'autorise l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza la lettre cite les restrictions excessives imposées par Israël sur les marchandises pouvant entrer à Gaza et les Etats-Unis craignent que cela accélère la détérioration des conditions de vie à Gaza la Maison Blanche a dit croire qu'Israël prônait cet avertissement au sérieux il n'y a pas encore eu du commentaire venant d'Israël depuis le début du conflit les Israéliens ont non seulement demandé à l'armée libanaise de se reculer de plusieurs kilomètres et puis plus récemment aux forces de la finule qui sont un peu entre 10 et 15 000 hommes français, espagnols, italiens il y a des indonésiens peut-être rappeler ce que c'est que la finule pour tout le monde c'est une force d'interposition qui a pour but d'éviter bien sûr le conflit entre Israël et le Liban notamment dans ces zones sud où est présent le Hezbollah et dans cette zone que les Israéliens avaient jusqu'au litani avait notamment occupé à un moment donné utilisé comme zone de tampon donc les Israéliens ont demandé à la finule de se replier de 5 kilomètres bien évidemment ça a fait hurler les représentants des Nations Unies que ce soit à la fois les représentants des nations qui sont présentes au sein de la finule notamment le président irlandais mais également je dirais également les autorités des Nations Unies et le président français Emmanuel Macron ainsi que Joe Biden ont été eux-mêmes très très durs d'autant que les Israéliens ont tiré à plusieurs reprises sur les sites de la finule alors on ne sait pas si c'est délibéré s'ils sont des accidents mais en tout cas il y a eu un certain nombre de blessures je crois qu'on est à plus de 5 ou 6 blessés aujourd'hui et ça c'est effectivement quelque chose qui n'est pas tolérable les critiques se multiplient la France est allée jusqu'à convoquer l'ambassadeur d'Israël à Paris au ministère de l'Est pour lui signifier son désaccord est-ce qu'on est à nouveau dans une phase d'escalade notamment entre le Hezbollah et Israël oui mais ça on pouvait s'y attendre Israël l'avait annoncé on savait que les différentes attaques que le Hezbollah avait menées depuis le 8 octobre en soutien au peuple palestinien de Gaza on pourra y revenir d'ailleurs parce qu'en réalité le Hezbollah a fait d'une certaine manière qui a appliqué un principe des Nations Unies mais on ne pourra pas entrer dans le détail à ce stade et Israël avait promis qu'elle répondrait durement à ces attaques donc on est dans cette logique-là ce qui est intéressant enfin qui est à retenir pas intéressant mais qui est à retenir c'est que le Hezbollah une fois de plus a frappé des objectifs militaires comme il le fait depuis qu'il s'est impliqué dans ce conflit il a soigneusement évité de toucher des civils et ça c'est à mon avis très intéressant parce que ça montre une différence fondamentale au niveau doctrinal pourrait-on dire entre Israël et le Hezbollah puisque le Hezbollah n'a vraiment touché que des objectifs militaires en l'occurrence il y a 60 militaires qui auraient été touchés et puis il y a eu effectivement cette interrogation sur le comment sur le sort du chef d'état-major de l'armée israélienne et d'un autre côté on a eu cet hôpital qui a été touché et j'aimerais bien qu'on revienne d'ailleurs sur cette question parce que là aussi on voit des comment dire des éléments pratiquement conceptuels de la guerre qui de part et d'autre sont apparents depuis le depuis le 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 7 octobre de l'année passée mais qui sont qui sont pratiquement caricaturés d'une certaine manière par les événements d'hier soir d'un côté le hezbollah qui touche des objectifs militaires de l'autre israël qui touche des objectifs civils et même plus que ça puisqu'on a un hôpital qui est touché et ça ça me semble extrêmement intéressant notamment au regard de ce qui a récemment été publié par les les nations unies mais je ne veux pas empiéter sur la discussion oui parce qu'au delà d'israël de l'iran et des acteurs dans la région Washington est toujours très présent on sait que le commandant du CENCOM qui est le commandant central américain qui couvre tout le Moyen-Orient est arrivé en Israël pour se coordonner éventuellement en cas de riposte et de frappe sur l'Iran alors pour l'instant l'administration Biden est opposée à des frappes à la fois sur les sites nucléaires pour ne pas déclencher une guerre régionale mais aussi sur les infrastructures pétrolières alors non pas non pas que ça les gênerait de frapper les sites pétroli iraniens puisque l'Iran ne représente que 15% de la réduction mondiale ça n'aurait pas nécessairement un impact majeur sur le prix du baril par contre si ces frappes avaient lieu il est à peu près sûr que les Iraniens bloqueraient le détroit d'Ormuz et là ça aurait un impact beaucoup plus fort et on pourrait voir le prix du baril doubler donc pour l'instant Washington est très réticent et surtout bien évidemment vu que les élections présidentielles ont lieu le 3 novembre ils bloquent absolument tout jusqu'à cette date donc a priori dans les trois semaines qui viennent on ne devrait pas avoir de riposte majeure pouvant entraîner un conflit il faut aussi rappeler que les Américains restent très actifs ils ont fait début octobre un certain nombre de frappes sur les sites des Houthis qui continuent eux-mêmes à cibler les navires qui passent dans la mer rouge et puis les Israéliens les Américains pardonnez-moi ont également lancé un certain nombre de frappes en Syrie où ils disposent de garnisons et de bases aériennes pour cibler l'état islamique mais c'est-à-dire que dans les deux cas on est là aussi dans une implication dans le conflit au Moyen-Orient qui est quand même important Ce mercredi a lieu à Bruxelles le premier sommet entre l'Union Européenne et le Conseil de coopération du Golfe auquel assistera notamment le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman A l'ordre du jour de cette réunion le renforcement d'un partenariat géostratégique pour éviter l'expansion des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine et les conditions d'une coopération économique Euronews s'est entretenue avec Yassem Al-Boudaoui secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe Un des requêtes des États-Unis au cours du Golfe de l'Union Européenne était de la reconnaissance et de l'appréciation des pays du Golfe concernant le rôle de la Russie comme un threat de sécurité global mais aussi en particulier un threat à la sécurité de l'Europe parce que nous n'avons vraiment pas vu ça jusqu'à ce moment Vous voyez la Russie comme un threat de sécurité à l'Union Européenne et vous reconnaissez la threat à l'Europe given la invasion de l'Ukraine de l'Union Européenne n'a pas besoin de l'Ukraine de l'Ukraine je suis de l'Ukraine et je sais ce que l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine en quelques heures quand Saddam invadait l'Ukraine de l'Union Européenne quand on parle de dialogue ou de diplomatie on parle de l'humanité pour dialogue et de diplomatie on s'assure de l'Ukraine de l'Ukraine à tous les partenaires que nous sommes engagés Mais vous reconnaissez la Russie comme un threat de sécurité given que ils sont bombés les hospitales de l'Ukraine dans Kiev et que dialogue n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas fonctionné pour éviter de l'Ukraine de l'Ukraine Well, there is a Security Council there is a United Nations where we all can go it is our court this is where you need to address these kind of questions you go to your General Assembly in the United Nations you go to the Security Council and address it Nobody again should be singled out on certain issues or certain files it has to be comprehensive reply Une attaque militaire contre les rebelles des forces démocratiques alliées s'intensifie à l'est de la République démocratique du Congo. Elle est appelée Opération Shuja. Les troupes de la RDC et de l'Ouganda l'ont lancée en 2021, après que deux attentats à la bombe imputée aux rebelles des FDA ont secoué la capitale ougandaise, Kampala. Le président de la RDC a récemment rencontré des officiers supérieurs de l'armée ougandaise et a accepté de prolonger l'opération. Cette décision a suscité des réactions mitigées en RDC. La réalité du terrain et l'efficacité, le gouvernement a fait le choix de la continuité pour gêler le front ougandais et se permettre de se concentrer sur le front ougandais avec le 1-23 LFC. C'est un choix tactique mais qui ne répond pas malheureusement aux besoins des sites. Le groupe rebelle des FDA est dirigé par des combattants islamistes radicaux originaires d'Ouganda. Ils ont fui vers l'est de la RDC au milieu des années 90 et sont accusés d'avoir tué des milliers de civils congolais. Les habitants du territoire de Béni ont par le passé loué les soldats ougandais et congolais pour avoir repoussé les rebelles de leur région. Mais certains dans la capitale Kinshasa ont des réserves sur l'armée ougandaise à la suite d'un rapport de l'ONU qui accusait certains soldats ougandais de soutenir les rebelles du M23. Aujourd'hui, on pense que l'Ouganda a soutenu les rebelles du M23. Pas officiellement mais par l'intermédiaire de quelques individus dans leur armée. Cela ne signifie pas nécessairement que cela a été approuvé par le président Mousseveni mais c'est en soi une question sérieuse que nous devons analyser pour aussi revoir cette coopération commune. L'Ouganda avait prévu de construire des routes dans l'est de la RDC fin 2021 pour promouvoir le commerce entre les deux pays. Mais une augmentation des activités armées dans l'est de la RDC a mis fin à ce projet. Les militaires congolais et ougandais affirment que leur opération conjointe a entraîné d'énormes pertes pour les rebelles des FDA. Mais les habitants disent que le groupe rebelle s'est fragmenté en unités plus petites et a continué à mener des attaques contre les civils. Dans le cadre du nouvel accord, les troupes de la RDC et de l'Ouganda élargiront leur zone d'opération pour traquer les rebelles. ... ... ... ... ... ... ... Les Moldaves voteront deux fois dimanche. D'abord lors de l'élection présidentielle, puis lors d'un référendum très attendu sur l'adhésion à l'Union européenne. ... Quelques 5,6 millions de bulletins de vote ont été imprimés mardi pour les élections et le référendum. Pour la première fois, ils seront disponibles non seulement en roumain, mais aussi dans cinq langues de minorités ethniques, le russe, l'ukrainien, le gagaouz, le bulgare et le romanie. Le résultat du référendum déterminera si l'adhésion à l'UE deviendra un objectif constitutionnel en Moldavie. Un oui majoritaire pourrait entraîner de nouvelles tensions entre les dirigeants pro-occidentaux et la région séparatiste de Transnistrie dans l'est du pays, où les séparatistes pro-russes sont au pouvoir. La présidente sortante Maya Sandou soutient l'adhésion de la Moldavie à l'UE. Elle est actuellement en tête de la course à la présidence, selon de récents sondages qui donnent également le oui favori du référendum. 15 ans après avoir déposé sa demande, l'Albanie vient d'ouvrir ce mardi le premier chapitre des négociations en vue de son adhésion à l'UE. Tirana avait déposé sa candidature en 2009 et obtenu le statut de candidat en 2013. Le premier ministre albanais Edi Rama a pour objectif de siéger à la table du Conseil européen d'ici 2030. C'est notre aim de compléter ce processus dans ces décennies et être prêt à cliquer à la porte du Conseil européen comme un membre de l'Etat. Et cela, bien sûr, est très ambitieux. Cela prend un très grand volume de travail. L'Albanie doit maintenant négocier les réformes que le pays doit poursuivre pour se conformer à la législation de l'UE. Il s'agit notamment pour Bruxelles de s'assurer que l'Albanie s'aligne sur les principes fondamentaux européens en termes de droits de l'homme et de fonctionnement des institutions démocratiques. La durée des négociations d'adhésion avec Bruxelles n'est pas fixée. Le Monténégro a commencé en 2012 le processus de négociation d'adhésion sans encore parvenir à son terme. La Croatie est le dernier pays à avoir rejoint l'UE et c'était en 2013. Les Etats membres semblent esquisser un tour de vis de leur politique migratoire. Le sujet est en tout cas à l'agenda du Conseil européen. Dans une lettre adressée au capital, Ursula von der Leyen a proposé d'accélérer les retours et d'ouvrir des centres de rétention dans des pays tiers. La présidente de la commission s'aligne ainsi sur la demande de 15 Etats membres de transférer les demandeurs d'asile vers des pays tiers sûrs. 17 pays ont également appelé à accélérer les expulsions des ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été déboutée. En France, le nouveau ministre de l'Intérieur qui a fait de l'immigration son cheval de bataille veut régulariser au compte-gouttes les sans-papiers. En Pologne, Donald Tusk envisage de suspendre temporairement et partiellement le droit d'asile pour lutter contre l'immigration illégale. Le premier ministre polonais a demandé l'aval de l'UE. Pointés du doigt, la Russie et le Bélarus sont accusés d'orchestrer ces afflux de migrants pour déstabiliser l'Union européenne à la frontière polonaise dans le cadre d'une attaque hybride. De leur côté, l'Allemagne a réintroduit des contrôles aux frontières et les Pays-Bas ont demandé une clause de non-participation aux règles européennes en matière d'asile. Si la Hongrie ou l'Italie ont par le passé été marginalisées pour leurs lignes dures sur la migration, les Etats membres semblent petit à petit converger dans cette direction. Ces statistiques étaient très attendues au Monténégro. Ce mardi, les résultats du recensement de la population ont été rendus publics. Sur un peu plus de 633 000 habitants, environ 41% se déclarent Monténégrins, une baisse de 4% par rapport au dernier recensement qui date de 2011. Les Serbes, quant à eux, représentent près de 33% de la population, les Bosniaques, près de 10% et près de 5% des habitants se déclarent albanais. Par ailleurs, le Serbe reste la langue la plus parlée dans le pays suivi du Monténégrin. Avec un contexte ethnique aussi complexe, le recensement de la population de ce petit pays des Balkans a toujours été un sujet sensible. Les résultats jouent souvent un rôle politique important dans la région, compte tenu de l'histoire du pays. Ex-République Yougoslave, le Monténégro a proclamé son indépendance de la Serbie en 2006. Depuis, les relations diplomatiques restent tendues entre les deux pays qui sont candidats à l'adhésion à l'Union Européenne. Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique sont en visite d'Etat de trois jours en France. Cette visite fait suite à une invitation du président français Emmanuel Macron. Elle permet à la Belgique et la France de célébrer leurs liens culturels et de partager leurs visions sur les questions européennes. Les souverains belges ont assisté à un dîner d'Etat organisé par le président français au palais de l'Elysée. En cet esprit d'amitié, je vous invite, mesdames et messieurs, à lever vos verres à la santé de la présidente et de madame Macron. Vive la Belgique, vive la France et longue vie à l'amitié franco-belge. La Belgique et la France partagent une histoire commune et 620 kilomètres de frontières. La visite conduira le roi et la reine à Chantilly puis à Lille avant de s'achever mercredi. Je crois d'abord que la stabilité fiscale c'est extrêmement important et donc il faut faire des... On a fait des réformes et il faut faire très attention à ne pas faire marche arrière de façon impulsive ou non réfléchie. Moi j'ai regardé des exemples étrangers d'ajustements budgétaires très violents et par exemple l'exemple suédois dans les années 90, la Suède passe en 4 ans de 11% du PIB de déficit public à 1% du PIB d'excédent. Et sans aucun effet négatif sur la croissance et avec une baisse importante du taux de chômage. Comment ils ont fait ça ? D'abord ils ont négocié en amont extrêmement longtemps. Pendant des années oui. Et donc le vote au Parlement sur les éléments de ces réformes a été positif à 75%. Réforme des retraites notamment. Alors réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, réforme de la santé etc. Oui les piliers du modèle social évidemment. Et un paquet de privatisation aussi. Et puis le gros de la réforme c'était une réforme structurelle de l'Etat qui a complètement changé la structure de l'Etat. Vous savez qu'en Suède il n'y a plus que 4500 en fonctionnaires. Et les salariés de l'Etat sont dans des agences qui ont une fonction très précise. Ce sont des salariés de droit privé, ont des budgets pluriannuels et sont évalués très régulièrement sur leur efficacité, la nature des dépenses etc. Votre exemple confirmerait que l'effet ricardien n'est pas une vue de l'esprit que ça existe ? Non, non, non. Alors, ok, l'exemple suédois est merveilleux. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il est absolument intransposable chez nous. Je ne sais pas pourquoi. L'intuition. Mais il n'y a même aucun débat, Erwan l'évoquait, il n'y a aucun débat sur comment on peut éviter l'effet récessif d'un programme d'ajustement fiscal. Ah non, il n'y a pas de débat. Il n'y a même aucune réflexion sur les exemples historiques étrangers, sur ce qu'il faut faire et pas faire. Rappelez, je crois, il y a une défaillance record des sociétés, des entreprises en France sur le dernier trimestre qui a été comptabilisé. Et on battait déjà des records l'année passée. Mais je voudrais faire une parenthèse, Marc Toissy. Finalement, en France, j'en ai parlé régulièrement ces derniers mois, il y a beaucoup d'épargne. Il y a beaucoup d'immobilier également. Ça veut dire que, en somme, la responsabilité d'un Etat, s'il doit rembourser sa dette, est de pouvoir lever de l'impôt. Et on ne parle pas de la déontologie ou de la sympathie de ses impôts. Ça peut être de l'impôt sur les sociétés, ça peut être de l'imposition sur le revenu. Mais ça peut être également de l'hyper taxation, par exemple, sur la fortune immobilière. Ça peut être de l'hyper taxation sur ce qu'on appelle les rentes et l'épargne. Et donc là, il y a un plan qui s'appelle l'Union des marchés de capitaux qui est en projet aujourd'hui à échelle européenne et qui vise tout simplement à rendre une partie d'épargne illiquide et à faire disposer par une catégorie de concitoyens leur épargne sur un produit d'épargne européen qui permettra de servir de collatéral pour l'endettement et probablement pour de l'endettement européen. Mais à échelle nationale, on pourrait parfaitement imaginer que les agences de notation se disent « Nous, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des gouvernements dans les États européens et y compris la France qui sont en capacité d'imposer à leur population une hyper taxation sur la détention d'or, d'immobilier et d'épargne. » Est-ce que c'est pour ça que la France reste plus ou moins bien notée aujourd'hui ? Oui, c'est vrai, j'entends cet argument. C'est vrai que c'est dans la théorie, encore une fois. Mais entre la théorie et la pratique, il y a toujours un écart énorme. C'est vrai que demain, le gouvernement français pourrait dire « On va prendre X % de toute l'épargne. » Alors, je rappelle que l'épargne, elle a déjà été taxée. Déjà, l'épargne, c'est ce qui reste d'un revenu. On a eu un revenu, on a consommé, ce qui reste, c'est l'épargne. Donc, il y a déjà eu une taxation. Après, tous les ans, comme vous le savez, on a une taxation de l'épargne en France, des dividendes de l'épargne, des profits de l'épargne, de 17,2 %. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, on paye déjà énormément d'impôts sur cette épargne. On paye la CSG, la contribution de solidarité. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Donc, la charge fiscale de notre épargne est déjà énorme. Idem sur l'immobilier, au travers de l'imposition pour la fortune immobilière, entre guillemets. Mais tout ça pour dire que cette épargne, elle est déjà hyper taxée. Donc, évidemment, si demain, vous faites encore une nouvelle taxe, le gouvernement français pourrait le faire. Sauf que là, je pense que ce serait vraiment le verre d'eau qui ferait déborder le vase. Parce que là, c'est ce que j'appelle un fusil à un coup. C'est-à-dire, si vous faites ça, évidemment, la plupart des Français qui ont beaucoup d'épargne... Ils vont partir avec leur épargne, évidemment. Évidemment, on va se faire avoir une fois, pas deux. Donc, évidemment, ils risquent de quitter le pays, de faire quitter leur épargne, voire tout simplement même quitter le pays eux-mêmes, notamment nos entreprises. Enfin, là, c'est un jeu extrêmement dangereux. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.